Je voulais vous faire une critique d'un film que tout le monde m'a dit d'aller voir, c'est The Descente. Tu aimes les films d'horreur, Thomas va voir The Descente, The Descente, c'est un super film d'horreur, tu vas adorer. Bref, je l'ai vu et j'ai été sur le cul. Et là, j'ai ressenti cette impression de claustrophobie. C'était très très bien fait, beaucoup mieux que dans Pyramides ou Catacombes. C'est des meufs, elles partent à l'aventure, comme ça, elles décident de faire de la spédéologie, je crois. Et elles rentrent dans les grottes et tout, et puis elles se rendent compte qu'elles sont perdues, que c'est pas la bonne grotte. Et au final, elles s'en foutent, elles continuent quand même à traverser cette nouvelle grotte. Aucun des personnages n'a de personnalité. Ces filles se ressemblent toutes. Finalement, une meurt ou l'autre, c'est peu d'importance. Elles se retrouvent devant des gouffres qui font un kilomètre de long. Et là, on a le vertige, on a peur. Mais c'est des super women. Alors les filles qui sont dedans, c'était un petit peu comme les drôles de dames. Un petit peu comme les drôles de dames. Donc, on a envie qu'elles survivent. On a envie que... De les aider et qu'elles s'en sortent de ce truc. Tout d'un coup, la protagoniste principale, qui a eu une histoire terrible avant, elle a vécu, elle a vu son mari mourir et tout, enfin je passe les détails, mais c'était terrible ce qu'elle a vécu. Ses copines, allez, pour être plus forte, il faut que tu combattes tes peurs et tout. Elles se retrouvent dans la grotte, en plein milieu, et puis elles voient un homme passer dans la grotte, courir. Elles se disent, je suis folle, je sais pas, je sais pas, mais... Elles commencent à parler aux autres, à leur dire, j'ai vu quelqu'un, un homme. Mais on a tous clairement vu que c'était pas un vrai homme. Il ressemblait plus à Gollum qu'à un homme normal. Enfin, tout de suite, on est censé avoir peur. Mais elle, elle est là, non, il peut nous aider à sortir, donc elle veut le chercher, elle veut le chercher. Mais ensuite, cette fin, nulle, qu'est-ce qu'ils font là, ces hommes taupes ? Le caractère des personnages, mais les scénaristes, ils ont pas pensé que les gens, ils pouvaient avoir une vie avant ça ? Ces femmes sont très fortes, mais elles pensent à emmener qu'une seule lampe torche, sachant qu'elles vont parcourir des galeries, des kilomètres, des kilomètres, dans le noir le plus profond, et... Non, elles n'ont qu'une seule torche. Une seule. Donc quand ça tombe en panne, t'as envie de dire, bah cocotte, tu l'es un peu méritée, quoi. Ce qui m'a énervé, mais vraiment le plus, ce qui m'a vraiment énervé, c'est que j'ai pas aimé. Peut-être parce qu'il est un peu vieux, il date de 2004, je crois. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est un film à ne pas voir. Ça joue sur les effets de surprise, genre... Ah ! Boum ! J'ai peur de toi ! Tu as peur de moi ! Et là, boum, il y a quelqu'un d'autre qui passe, et... Tadadadada ! Plein d'effets de flash qui font peur, et du coup, bah... Bah c'est pas ça la vraie peur, la peur c'est le labyrinthe où ils sont, qu'elles deviennent folles, pourquoi pas les filles, elles deviennent pas vraiment folles. Elles sont là jusqu'au bout. On va y arriver, on va y arriver. C'est du n'importe quoi. C'est que toi aussi, tu as un avis sur ce film, cette... Cette oeuvre. Qu'elle soit comme la mienne, ou différente, si tu as adoré ce film, dis-le-moi, et partage avec moi. Je suis curieux, et j'ai envie de savoir. Voilà. Merci, à la prochaine.